amis des blogueurs bien le bonjour bienvenue pour un nouveau rendez vous musical je vous propose d'aller à la rencontre régulièrement d'un artiste de talent pour partager son univers pour ce premier tête à tête je vous amène à la rencontre de sky auteur compositeur interprète de talent qui nous accorde un petit peu de temps alors qu'elle est en pleine préparation de son quatrième album la rencontre c'est maintenant bonjour et tout ça claque aux cinq bris qu'on fait qu'en chantait c'est le temps que j'ai le sang chaud bien alors sky c'est un monde saine qui respire l'ecosse les cieux le simili cuir mais pour une artiste de qualité supérieure une artiste authentique une petite particularité une guitare de droitier joué par une gauchère non pas que tu joues à l'envers encore faudrait-il que nous soyons à l'endroit en gros tu attaques les aigus en prémices des graves en prémices du blues c'est exactement ça je trouve ça donne une couleur vraiment de partir de bas en haut de haut en bas d'ailleurs pour le côté c'est moi qui suis à l'envers il y a quelque chose d'assez profond qui me plaît beaucoup à la base je t'avoue que je savais j'avais aucune conscience de ce que de comment on jouait cet instrument j'ai juste pris la guitare de mon père à l'envers et il m'a regardé il a fait ce que tu fais c'est trop tard donc j'ai j'ai continué comme ça sûrement par peur de la technique mais ça m'a donné quelque chose d'un peu particulier et une sonorité que j'adore entendre avec ma voix donc autodidacte au niveau de la guitare ouais trois albums à ton actif on révise un petit peu un premier album impressionnable le premier album c'est impressionnable c'est ça chez naïve en 2005 très jeune album complètement bancal mais que j'aime tendrement que j'ai fait en ayant peur en fait en étant très stressé en ayant peur de savoir ce qu'on allait penser de moi etc enfin toutes ces pollutions qui sont complètement inutiles et puis et puis et puis après elle a découvert de la non peur du partage avec les gens du plaisir d'être sur scène du plaisir pur en fait un deuxième album ensuite appalouza appalouza enregistré en live avec des musiciens dans un loft vous entendez le bruit des oiseaux et les mais c'est ça qui est très bon dans l'album c'est qu'on ressent ce côté prise direct en groupe complètement live et je voulais ça parce que parce que j'ai bien l'idée justement d'essayer de fouiller plutôt le partage et le plaisir pur tout de suite le moment voilà l'instant était important et ça se rapprochait vachement de ce que je faisais sur scène quoi donc on est parti là-dedans avec une très belle chanson avec des sonorités gospel émettant oui et une autre chanson sourire alors là le sourire c'est important chez toi énormément ça se ressent ensuite il ya eu un troisième album all my tears c'est ça un album de reprise en fait entre les deux j'ai j'ai fait la tournée de christophe willem la première et là je voulais du temps moi je voulais vraiment du temps pour savoir ce que je voulais faire vraiment après savoir musicalement artistiquement comment je me positionner j'étais un peu paubée c'était très bon à vivre donc j'ai fait la scène avec christophe willem son album café in et puis après j'ai eu envie de prendre quelques mois voire un an de vacances et de pure fun quoi donc on est parti en trio avec des reprises avec avec les chansons des autres en fait il ya beaucoup moins de pression finalement et la notion de carrière était beaucoup moins forte et on a joué dans des endroits somptueux avec ce trio il s'est passé quelque chose de je reviens tu parlais christophe willem il s'est passé quelque chose d'assez chouette finalement avec lui ah ouais moi chouette c'est le mot faible super méga chouette donc j'ai eu une première rencontre pour la première tournée ensuite une écriture de l'album à quatre mains et l'aventure s'est poursuivie sur scène c'est ça en fait après avoir été pour la première tournée guitariste choriste j'ai été son auteur compositeur en tout cas pour la plupart des titres et puis ensuite je suis retourné sur scène avec lui en première partie pour présenter mon nouveau répertoire et chanter le duo qu'on avait écrit ensemble sur l'album alors ça on retrouve ça chez m et vanessa paradis le côté on écrit ensemble puis finalement on est potes on s'entend bien et on pousse le truc sur scène ouais et puis tu peux pas aller contre une évidence comme ça si tu veux quand tu commences à te plaire un peu plus fort que 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 beaucoup ça devient dur de pas bosser ensemble partager cette passion là quoi et dans une aventure comme ça le soir quand tu rentres après le concert vous êtes à l'hôtel ouais alors fait nous rêver c'est parce qu'il ya des boeufs il se passe que christophe il appelle il appelle à deux heures du matin dans la chambre on est rentré à minuit et nuit et il fait j'ai une super idée de mélodie ce qu'est donc il arrive dans ma chambre et on compose et c'est arrivé plusieurs fois c'est arrivé quelques fois dans une configuration comme ça t'arrives à dégager des petits temps pour toi pour tes chansons à toi tu envisages un peu à ce moment là à ce moment là j'ai complètement pu savoir où j'en suis parce que l'aventure elle est même à l'heure du bilan j'ai adoré vivre ça ne plus savoir du tout ce que j'allais faire alors il ya eu une super collaboration avec christophe oulem mais c'est pas le seul non il ya eu à l'enchant fort aussi ouais en 2005 2006 il m'a appelé en fait on s'est rencontré pour une soirée pour la recherche contre le sida et il m'a dit mais j'adore ta voix on va faire quelque chose ensemble qui m'a rappelé et puis on a fait des scènes ensemble on a j'ai participé à son dvd impromptu au jardin de luxembourg et puis taratata on a chanté marie jeanne auto belligio et oui et puis grâce à ce monsieur une générosité intacts en fait assez assez rare le téléphone a sonné rudement et mieux sec et mieux sec aussi ouais c'était chouette et rock et donc en fait en contact avec des dizaines et des dizaines de concerts donc tu paris du jardin du luxembourg donc le casque la musique du jardin du luxembourg des théâtres des zéniths mais oui tu appréhendes comment tu appréhendes la même t'attaques la scène de la même manière le public qui va chercher de la même façon non tu peux pas déjà j'ai beaucoup plus le trac quand quand il ya peu de monde parce que il ya quelque chose de tu peux pas vraiment tricher quoi quand tu es sur une scène du zénith pas des gens à perte de vue qui en plus viennent pas forcément pour toi donc si tu fais bien ton taf t'es la cerise sur le gâteau et non pas la personne qui fait attendre un peu trop longtemps l'avenue de l'artiste qu'on est venu voir et quand tu fais bien ton taf et que tu arrives à choper les gens tout au fond de la salle là ça devient magique mais pour moi là il n'y a pas vraiment de trac c'est complètement absurde d'être devant plus de 4000 5000 personnes c'est absurde quelque chose de presque trop grand il faut éviter une scène très grande et il faut aller jusqu'au bout du bout du bout de la salle donc ça donne une énergie complètement différente ça voyage pas du tout pareil le ping pong est plus lent mais ça vous quand ça voyage c'est très très bon ça fait un truc très très fort et dans les plus petites salles c'est ça peut être chaud bouillant tout de suite quand tu te quand tu te pètes la gueule tu fais un pain ça se voit tout de suite il ya quelque chose de beaucoup plus frontal mais qui me plaît et justement va falloir prendre sur toi parce que le 11 février au théâtre traversière tu ça va être comment tu tu vas être ça va être magique et moi je perds du principe je me suis dit tout de suite qu'elle serait magique je n'en doute pas mais tu prépares la scène comment j'essaie de laisser parler mon ego qui me dit je tombe quand même un petit peu donc je laisse parler dans son coin et puis j'essaie de uniquement penser à comment je vais agencer une chanson comment elle va être liée à une autre et comment de fil en aiguille on arrive à faire un petit bouquin quoi un petit moment ensemble c'est comme une soirée diapo qu'elle soit réussie quoi tu as beau avoir plein de paysages que tu adores il faut pouvoir en parler avec goût avec coeur avec envie et mon challenge à moi il est là c'est de pouvoir dire cette chanson j'ai composé donc je l'aime parce que je vous la joue mais je vais essayer de bien vous l'offrir et pour que vous puissiez bien recevoir et après le ping pong se fait il y aura un co-plateau le 11 février un co-plateau avec claire joseph qui est une artiste que j'adore je trouve c'est très rare en france en fait j'ai une culture assez anglo-saxonne et c'est une des rares voix françaises qui me bouleverse et le prochain album dont nous avons des exclusivités tout à l'heure complètement exclu parce qu'il est en train de se faire l'album ouais tu as eu la gentillesse de nous offrir deux titres live c'est chouette tu nous en dis un peu plus mais ouais mais en fait j'en avais marre de j'en avais marre de toujours me demander des gens en fait les gens n'attendent rien tu arrives s'ils aiment ils aiment c'est assez simple c'est simple je sais pas tu as un gâteau devant toi tu l'aimes pas c'est super simple quoi et je me compliquais la vie moi et là je me suis dit que j'allais vraiment faire quelque chose qui prenait le coeur complètement c'est la première fois que j'ai foi en un projet forcément au niveau des sonorités alors au niveau des sonorités je suis allée replonger dans mes premières amants qui sont le blues par contre au niveau de la forme pour faire un très très grossier résumé j'ai eu envie d'aller fouiller dans ce que j'adore je suis fan de hip hop je suis fan de prod à la pharell williams je suis fan de je suis fan de camille ce que fait cette maman est juste juste très en avance quoi je sais pas si les gens ont réussi à bien tout recevoir c'est assez passionnant à entendre et voilà j'ai eu envie de faire tous ces mélanges avec un fond très 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 blues en fait très blind boys of alabama par exemple ou un stevie wonder des choses comme ça et j'ai ajouté une plate personnelle qui serait des bruits de cuir sur une tasse des bruits de thorax pour faire la grosse caisse et des chœurs parce que j'adore les voix des sons de guitare très rèche et en même temps j'ai carrément distillé des petits bouts de super prod d'américaine tu vois genre le son docteur drèche au moins là ça va être super alors moi j'ai découvert le titre incandescent sur la page myspace tu parlais de pharell williams il y a de ça ah mais complètement dans le côté petit son urbain ou des petites rythmiques vocales c'est ça et puis on peut aller plus loin ça va ça c'est une sprints à bosser là dessus aussi vachement moi ça me passionne quoi le son est quelque chose de magique mais en même temps c'est complètement toi ta voix ta guitare c'est tes mots j'ai entendu des gens qui me disaient mais avance je fais le folk les guitars voix je dis oui mais là c'est la première fois j'ai pas l'impression d'avoir du make up sur la tronche je te remercie beaucoup beaucoup de nous avoir consacré du temps merci à toi et à vous très gentille merci beaucoup Sky on remercie aussi Catherine pour nous accueillir dans ce lieu fort sympathique qui s'appelle après la pluie c'est du fond du coeur à bientôt à bientôt ah c'est grand hein ouais que l'incandescent Dib ah Dib en attendant je veux qu'on s'accroche à la terre devant derrière en prétendant que le cul vaut mieux qu'une guerre oui c'est primaire et c'est primaire en attendant